Vous voulez les rencontrer, nos héros, ceux qui ont marqué la jeune histoire du Cameroun d'une manière ou d'une autre, l'allusion n'est pas anodine. Eh bien, il faut se rendre au cimetière pour les plus heureux. La plupart jouissent de tombes anonymes quand les restes ne sont pas simplement dispersés aux quatre vents ou n'ont pas nourris les chiens errants. Ils sont pendus, décapités aux fusillés, embastillés avant. Leurs morts ont été spectacularisées pour probablement dissuader les vivants de prendre le chemin du Panthéon camerounais par les mêmes combats et convictions. Dans la lutte contre l'invasion colonialiste, Douala Mangabelle Ngo Sodine, Martin Polsamba, le sultan Djoéa, le chef Bakuéri Kouvalikénye, le Lamido d'Agorma vers l'Agdo ou encore Ongbabisogo ont vendu cher leur pot en vin à l'époque, aujourd'hui célébré. Quand l'air élevant des indépendances, Chacha survient, une autre vague se lève. Ils ne font pas front commun, c'est humain. Les Amadouaidjo, Ruben Oumniobé, Félix Roland Moumier, Ernest Wandier. Ceux qui gagnent leur vie à penser pour les autres estiment que les deux premiers cités ne sauraient dormir dans le même caveau, sous les mêmes ors et gerbes de fleurs. Partager la même félicité d'une patrie reconnaissante, l'un aurait précipité l'autre. C'est pourquoi la loi, sous l'inspiration du président Paul Biya, précise bien. Les héros auront marqué l'histoire du Cameroun, chacun à sa manière. Qu'on ait croisé le verbe ou le faire dans le combat, La nation, par sa législation, veille désormais à vous garder une place bien au chaud dans son cœur. Pour votre œuvre dans l'histoire du Cameroun, la naissance du sentiment national, l'indépendance ou la construction du pays, le rayonnement de son histoire ou de sa culture. Une condition quand même, comme chez les chrétiens, il faut d'abord mourir pour prétendre au paradis. Les chrétiens